Yo tout le monde se passe à pour une petite vidéo PVP donc je suis contre un steamer donc on va voir ce que ça va donner donc il s'appelle tanker je l'ai déjà affronté tout à l'heure ça s'était soldé par une victoire pour moi et là on va voir ce que ça va donner désolé je ferme une page parce que je commence à bugger du coup j'en ferme à jah donc c'est plutôt cool c'est plutôt cool donc là je bug un peu faut que je ferme les pages désolé le bug il va passer vous inquiétez pas on infecte le petit comme ça s'il fait un truc on va pouvoir directement le debuff donc là on est quand même à ça en résistance mais on a la jah donc vous inquiétez pas la jah ça va beaucoup aider je ferme toutes les pages que j'ai en trop voilà ça devrait aller on va lui dire merci merci bonne chance donc on va vérifier s'il a un sentient tout à l'heure je sais qu'il n'avait pas mis le sentient il n'a pas de sentient très bien donc c'est un jeu en fait contre les steamers assez compliqué dans le sens où je peux pas faire réellement ce que je voudrais faire là par exemple je vais retourner l'infecter ici on va pas se précipiter comme un débile bien que j'ai rien contre les débiles voilà je suis apprécié parce qu'après on va dire nounounou t'es raciste envers les débiles et tout je vous connais les gars donc bon du coup tac tac on va là on ré infecte on est obligé putain j'ai des lags je sais pas pourquoi je sais pas ce qui arrive à mon ordi là il va exploser les frères voilà du coup on va infecter les deux pour essayer de clean la forest très rapidement on laisse bien sûr pas le temps on met bien sûr pas l'arbre en ligne avec la forest pour pas qu'elle le tue tranquillement ah je sais j'ai steam d'allumé c'est steam qui me fait buggé ouais c'est steam qui me fait lag donc je vais déconnecter steam ouais j'avais un téléchargement en cours c'est pour ça je buggais du coup lui son intérêt c'est de venir m'éroder donc s'il m'érode pas moi je vais l'affuster de loin et si je l'affuste de loin ben j'aurai l'avantage donc on va voir avec la jah j'ai énormément de dégâts donc là s'il me tape pas j'ai la jah plus le vulbis qui va proquer donc il faudrait qu'il me tape et moi en fait je vais faire l'idiot là je vais avancer vraiment de manière assez brutale je vais tout infecter je m'en fous j'y vais là je suis pas là pour créer l'anti du coup on y va comme ceci on tape sur la tourelle comme ça l'ébène va sur lui très important de pas faille donc on y retourne un petit coup comme ça et soit on le tape ou soit on m'a l'édiction vaudou je préfère le taper encore en mode full bourrinage et faut pas que je finisse en ligne avec sa tourelle donc je vais mettre ici très bien donc là il a fait quand même en un tour il a pris très cher il a 43% de résistance je le rappelle c'est pas rien donc l'ébène n'a pas proqué sur lui je sais pas pourquoi j'ai dû faire de la merde j'ai dû faire de la très grosse merde donc là hop il va enfin m'éroder je rappelle que j'ai les deux en infecté ça devrait bien se passer pour moi il booste ta foreuse très bien on va essayer de la tomber j'espère qu'avec 9p1 on arrivera à la tomber logiquement j'ai envie de te dire que oui il va pas éroder là c'est curieux s'il m'érode pas c'est très curieux il peut me tacler je m'en fous en soi c'est pas très dérangeant c'est une tacle au contraire là il vient de me donner un PA donc on va lui dire merci on va pas lui dire merci parce qu'il va le prendre mal après là du coup on va essayer d'enculer sa tourelle très important c'est cette tourelle qui me permet d'éroder donc si on lui tue la tourelle ça voudrait dire qu'il est pas bien qu'il a pas grand chose après soit on va faire ça très bien donc là on est plutôt bien dans le combat je vais pas te mentir on est très bien on a combien de vita max ? on a 4000 vita max seulement par contre faut que je fasse gaffe prochain tour on peut lui remettre un Ebene il perd l'infecter à mon tour ça va prendre en compte il remet une forest derrière donc en fait la forest faut que je la bute la plus vite possible pour pas laisser son jeu d'érosion passer sur moi tu vois là il va me taper logiquement à chaque fois qu'il me tape je gagne 5% de raise aussi donc faut pas l'oublier je crois qu'il est en fin d'anster et du coup s'il est en fin d'anster il a raison de me taper au corps à corps du coup j'ai des faiblesses du coup c'est pas bête là je vais mettre un arbre ici histoire de bien le faire chier tu vas comprendre pourquoi là je mets un arbre très bien là je fais une vaudou elle pourra toujours servir voilà donc c'est mieux le poison haut et là je décale une inoculation histoire d'infecter réellement tout le monde et moi je me taille comme ça il prend pas et m'embuscade et évo le truc qu'il devra choisir et dans tous les cas moi j'aurai sa tourette à la portée pour me régénérer avec le fléau autour d'après je sais pas tu vois ce que je veux dire il peut faire ça c'est pas très grave là il doit évo et après s'il vient de méroder je pourrais quand même l'oroxer à balle donc et je terminerai mon tour du coup là s'il vient par un traitant histoire d'infecter la forêt également bon là je pourrais pas du coup là vous allez voir c'est 30% des héros que je prends donc c'est ultra compliqué mais bon on va faire avec là il y a deux possibilités soit j'y vais en full rock c'est tant pis j'ai vos passes à tourette mais c'est risqué parce que là mon arbre il va mourir je pense que la foreuse le tue si la foreuse le tue pas ça serait bon la foreuse le tue malheureusement donc là du coup on y va on va inoculation encore encore histoire de booster on va taper de loin très très bien donc là on est pas trop bien dans le combat j'ai pas de mentir je vais le faire ça pour le forcer à écume comme ça il fera pas bien méroder je rappelle qu'il prend quand même 212 de dégâts de l'ébène la tourelle est bientôt morte et moi ma vita elle descend quand même je vais pas se mentir ma vita elle descend elle descend elle descend il faut que je maintienne une pression constante pour espérer le tomber sans mourir c'est ça le dilemme là il va je pense me libé ou non il dévoe sa batiscaf pour avoir des pb donc c'est très bien joué de sa part moi là c'est le moment où je vais mettre une folle et on va voir ça va être mon érosion enfin mon rox contre son héros on va voir qu'est-ce qu'il emporte à la fin donc à la bâti va se faire non hop donc du coup on va là comme ceci comme ça du coup l'ébène va sur lui c'est important de pas fail on fait une malédiction voodoo comme ça ma folle tapera plus fort on refait un petit fléau tranquillement avec un peu de chance la bâti va mourir par le biais de la folle ça serait hyper cool voilà infecte la repos ça je m'en serais bien passé ça sert à pas grand chose il a double ébène dessus mais il y a sa tourelle qui est vaut donc c'est assez tendu je prends 400-500 des roues environ par tour de jeu s'il me colle pas avec la bissalle je peux peut-être aller infecter et aller terminer la gardienne enfin la tourelle on va voir ça dans tous les cas je vais faire ça parce qu'il me full tap ou alors je maintiens la pression et je le full rock et on voit si ça passe donc là il me tacle malheureusement pour moi c'est ce que je ne voulais pas quoi que non bah vas-y on va taper on n'a pas trop le choix on tape on tape c'est quoi on s'en fout on est là pour oxer donc là je vais rester dans les parages je crois que je vais le tacler histoire de le gêner à max et si je le tacle moi non je ne vais pas le tacle je fais le choix j'ai bugué donc là il a 900 vita il n'y a plus que 8 PA de base c'est assez tendu c'est un combat hyper serré je rappelle qu'il a des très grosses résistances malheureusement pour moi donc là il n'y a pas le choix il va devoir un peu play défensif également je rappelle qu'il est toujours infecté lui il va mettre sa batiscaf je pense ah 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 non il m'attire là il va mettre la batiscaf il est obligé de mettre la batiscaf sinon je pense qu'il est mort vu qu'il n'a pas de scintillant donc ouais il met bien la batiscaf c'est bien ça je me demande si je ne tombe pas quand même est-ce que je tombe ou pas les gars vous pensez ? on va tester on va faire une malédiction vaudou je pense que oui je pense qu'il meurt ça se joue à pas grand chose mais je pense que oui avec la folle qui va taper il faudrait que je mette une flamiche parce que ça peut faire la diff on va faire du 0 normal avec les ébènes ils sautent ouais ça passe c'était très tendu il aurait eu le scintillant j'aurais joué différemment j'aurais été vraiment kill sa tourette pour ne pas le laisser méroder mais là vu que je savais qu'il n'y avait pas de scintillant bref donc le mod est sympathique je vous montre également notre mod j'en profite donc ça c'est un mod un peu plus chimique avec beaucoup d'initiatives avec une ja-hash également une ja-hash pardon parce que je sais qu'il y en a un qui s'était plein la dernière fois ça se dit ja-hash ja-hash et pas ja-hash ça va le stresser du coup bon je vais vous montrer un peu ce style de jeu en cas c'est un mod vraiment multi-éléments de chez multi-éléments qui a pour but putain j'ai des lags qui a pour but de justement passer des invocations tranquilles et là c'est un mod regardez les restes elles sont assez dégueulasses mais c'est un mod plutôt bourrin avec énormément d'initiatives et beaucoup beaucoup de filles donc en fait là hop vous voyez ça met des flots quand même plutôt correct donc là on va continuer à mettre des invocations tranquille tu vas comprendre hop notre arme là en fait je vais taper avec la ronce harcelante regardez les dégâts que ça met ça commence à être vraiment intéressant également on va attendre on va attendre on va mettre encore un autre arme parce que c'est un mod que je joue beaucoup sur les arbres et sur la tempo c'est un du tri-éléments regardez je vais vous montrer également les dégâts du poison insidieux donc là je crois que je suis en vulbis non même pas j'ai même pas pris le vulbis sur ce mod donc c'est pas des dégâts cheatés par le vulbis du coup hop on fait un arme je vous montre ça c'est un mod sur la tempo donc j'ai des faibles res mais j'ai une grosse vitalité une grosse fuite qui me permet d'être assez mobile et vous voyez les dégâts ça passe bien ça passe plutôt bien donc c'est un mod assez sympa et la cap elle apporte vraiment ce potentiel de rox et du coup j'ai quasiment 142 fuites et ensuite j'ai un autre mod anti osamoda je vous le montre également donc là c'est vraiment du full burst contre les osas donc on a des res bof en terre donc il faudra que je mette quelques over en terre mais du coup en air et tout ça passe vous allez voir les dégâts ils sont juste monstrueux regardez quand ça crit pas vous voyez c'est ouf hein donc la osa je pense que ça va être plus facile pour moi parce que du coup vu que les fléaux tapent plus fort la régène elle est beaucoup plus forte aussi je suis à combien de taux de crit ? c'est bugué je peux pas voir en combien de taux de crit je suis mais ça reste assez sympathique donc voilà c'est un mod assez bourrin si vous êtes intéressé je vous le montrerai également et du coup ben la jah m'apporte un confort énorme même sur mon mode anti-rouble je peux la mettre vous allez voir donc on a une grosse vitamine de 1 là je l'ai pas mise donc on la met tac tac on garde ça on met le vulbis on vire le DDG on en déplaise à certains le DDG je préfère le virer à la place du chanceux étant donné que c'est un mode anti-roublard et que du coup c'est vaut mieux avoir des grosses lignes de dégâts directs que des petites lignes donc c'est pour que lignes est bon donc vous voyez les raids elles sont plutôt bonnes en feu notamment et le fléau regardez combien il passe bref c'était flanc de ça lâchez le like si la vidéo t'as plu abonne toi et je vous dis à très vite ciao tout le monde